Sa Majesté, je vous en prie parle-nous, dis quelque chose Notre mari, s'il te plaît ne nous fais pas ça Parle-nous, parle-nous je t'en prie Pardon Hey Et dja-dja, et dja-dja, et dja-dja, et dja-dja Oh, c'est étrange Et dja-dja, et dja-dja, et dja-dja Oh, vraiment très étrange, c'est vraiment très étrange Vrai, très étrange Ça c'est très compliqué Grand prêtre, qu'est-ce qui lui arrive ? Les dieux, ne m'ont encore rien révélé La racine d'un arbre, ne peut que parler, quand elle envoie des signaux aux branches Qu'est-ce qui ne va pas ? De quoi es-tu en train de parler ? Es-tu en train de nous dire que le roi mourra ? Que le dieu nous en épargne Sans effet Sans un signal, ce ne sera pas une confusion Non, notre roi ne peut pas mourir Il ne peut pas mourir, non, il ne mourra pas Non Nous devons attendre Jusqu'à ce que le dieu sortir du silence Et qu'est-ce que ça peut être ? Potraltens Patience 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 Seule la patience est le remède à ce problème Patience Petit Le mâtre Le mâtre Le mâtre Le mâtre Le mâtre Le mâtre La persécution Le mâtre Le mâtre Mais La sœur Il me dit que il y avait une marge Il n'y avait pas l'angéстрation Il n'y avait pas l'angépanie Il ne était pas bien Quelle Et c'est moi Je veux te poser une question Parler, ce n'est pas empêcher Quand est-ce que mon père va mourir? Êtes-vous conscients, Prince Zuna? Je suis responsable de tout ce qui sort de ma bouche Et tu n'es pas mieux placé pour me dire ce que je dois dire Je te demande encore une seconde fois Quand est-ce que ton roi va mourir? Quand un enfant transporte son père Il devient proche de son oeil Zuna, tu es si jeune et à l'heure N'attire pas la colère Des dieux sur toi Et même si tu es en train de tout faire pour déformer ta face Ça ne changera rien Je ne suis pas intéressé par ce que tu dis Mais je t'ai juste partagé mes idées Je tourne à mon père deux semaines Et s'il continue à être en vie après des semaines Je n'aurai pas d'autre option que de les trangler Personnellement Jusqu'à ce qu'ils meurent Je suis sûr que tu m'as entendu Je ne peux pas prêter mon oreille à cette abomination Tu ne sais rien de ce qui sort de ta bouche Deux semaines Deux semaines c'est tout ce que je peux lui accorder Sérieusement Chica Je veux quitter ce village Je ne peux pas continuer à vivre ici avec des morts mystérieuses comme ça Un jour ça serait mon tour Au nom de Jésus Ça ne sera pas notre partage De quoi tu parles ? C'était le partage du sioma Pour qu'il puisse mourir mystérieusement Je n'ai pas dit ça Je suis en train de regretter pourquoi les choses vont mal Je ne sais pas aussi Je n'ai pas dit ça Je ne sais pas ce qui arrive Mais quitter ce village c'est aussi un problème De quoi parles-tu ? As-tu oublié les nouvelles de ce qui dort mon marché en ville ? Ce qui arrive nous met tellement mal à l'aise Et ça décourage même toute personne née dans ces villages vraiment Non Je m'en fous Je me suis déjà résolue De laisser ces villages Dès lors que ma mère reviendra de Lucha Je me suis déjà résolue Et c'est un peu de pensée sur ça Cela veut dire que Si notre roi mourrait aujourd'hui Que notre prince Ces garçons qui vont partout dans ces villages Courant après les femmes C'est lui qui va le remplacer C'est ce qui va se passer Que Dieu nous épargne Mais la vérité reste la vérité Liji J'ai entendu que quelques jours après Le prince était allé voir les grands prêtres Pour lui demander quand est-ce que le roi mourra Hein ? Oui Et c'est là pour nous dire que Il veut prendre les trônes Il a ses yeux sur ses trônes Et par ailleurs Rien de mal est arrivé au roi Il va peut-être chercher une demoiselle Je ne le confirme pas où Je présume qu'il va chercher une demoiselle Pour tuer les rois Ceci est une possibilité C'est une possibilité Mais ça n'arrivera pas Ça n'arrivera pas Il sait ? Je vous l'avais déjà dit Et je continue de vous le dire Notre roi ne mourra pas Il sait où ? Il ne va pas mourir Il sait où ? Cela ne peut pas arriver Il sait où ? Si ça est arrivé Je vous dis J'arrêterai d'être membre de ce cabinet Hein ? Je vous dis que si ça est arrivé Je quitterai cette communauté Je voudrais m'installer ailleurs Ne te dérange pas s'il te plaît Les dieux ne vont pas accepter que ça puisse arriver Oui Ils vont le combattre Exactement Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Allô ? Oh, allô ? Qu'est-ce qu'il y a ? On était en train de parler Soudainement, il y a eu silence Peut-être qu'il était occupé Quand tu appelais Je ne pense pas J'entendais quelques bruits de loin Oui Appelle-le encore, non ? Appelle-le Essaye Essaye Oh, ça sonne ? Je t'avais dit Allô ? Oui, allô ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Aussi-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Mais attends, non ? Parle-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, non ? Le sommeil est en train de quitter graduellement mes yeux Et ce problème Est certainement lié à nos lèvres Il y a une force Qui a fait ce que les dieux Les laissent tomber Je crois que Les dieux Ne vont pas nous laisser Vraiment Ils ne vont pas nous abandonner Oui Je les crois Oui Cette maladie Cette étrange maladie Qui affecte le roi A avéli toutes les puissances De manière à ne pas s'en sortir Mais non Par où commencerons-nous ? Que ferons-nous Du moment où les dieux Nous sont silencieux ? Oh, non Pour moi Je continue à insister Que nous allions visiter Oga Dougwe Du royaume voisin Mbann Mbann Ça ne peut pas se faire Comment peux-tu effectuer En un tel voyage Sans avoir reçu L'ultime protection La protection De notre roi C'est ça Telle Est une solution Dans des cas plus difficiles Pas de problème Il doit être De mèche avec vous Pour que vous Poussiez communier Avec les esprits C'est ça C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il ne va pas encore ? Qu'est-ce qu'il y a avec elle ? Papa, je ne sais pas Elle était là en train de parler A Ikena au téléphone Et je la demande Elle ne veut pas parler S'il te plaît Parle-nom Neka Dis quelque chose Ikena a votre fils Mais Eka Parle-nom Qu'est-ce qu'il t'est arrivé ? Parle-nom C'est quoi ça encore ? Non, je n'ai qu'il est mort Eh ? Eh, Seigneur Mon Dieu ! Non, mais mon Dieu Pourquoi vous avez prévu Que ceci puisse nous arriver ? Mon Dieu Mon Dieu Non, non, non Ne fais pas ça Ne fais pas ça Non, non 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 Ne fais pas ça, mon frère Oh C'est quoi ça encore ? On va calmer l'autre Mon frère Qu'est-ce que tu essaies de faire ? Mon frère Mon frère Venu voir ce qui nous est arrivé Amène-moi de l'eau Ok S'il te plaît Je t'en prie Réveille Tu écoutes-moi Oh Luchi Oh Luchi Ta maladie ici Est en train de s'empirer Dis-moi Qu'est-ce que tu ressens ? Maman Je me sens étrange Je me sens très fatiguée Je perdis mon goût Et mes dessins ont gonflé Des dessins ont gonflé Maman Maman ne touche pas Pardon Ça fait très mal Mais je ne comprends pas pourquoi tu pleures Mon dieu Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je suis finie Oh Luchi Ma fille est enceinte Hein ? Hé Non Maman Ce n'est pas possible Comment je peux être enceinte Non ? Maman Je ne l'ai jamais Hé Je suis finie Hé Mon dieu Je ne saurais pas prendre cette responsabilité moi-même Je ne saurais pas prendre cette responsabilité moi-même Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parlement Pourquoi pleures-tu ? Izuna Elle a fait quoi encore ? Izuna a violé Oluji Izuna Le presse Izuna A violé Oluji Il est en gros C'est Hey Je je La pauvre Fille Avec le Une fille Pure Ça ce n'est pas bien du tout Hein ? C'est fini madame C'est fini Calme-toi On va en parler C'est fini C'est fini C'est fini Calme-toi Oh ma chère Arrête ça Arrête ça C'est fini Il ne faut pas t'en faire Ne t'en fais pas Viens tu vas t'asseoir C'est fini C'est fini Non C'est fini J'est fini C'est fini C'est fini Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Père et fils, je t'accorderai cette dernière chance deux autres semaines. Et si tu continues à ton vie, je veux t'étrangler personnellement jusqu'à mourir. Ton temps est déjà passé. Alors, calmement, rejoins tes ancêtres. Calmement, tu es le roi. Alors, c'est toi qui es censé très bien diriger tout ce royaume. Un bon roi, un seul mot suffit pour la sagesse. Alors, rejoins calmement tes ancêtres. Va le rejoindre là-bas en paix. Ton temps est passé. Le trône d'Amokwe m'appartient maintenant. Je ne vais plus t'avertir. Et puis, on ne va plus t'avertir. Et puis, on ne va plus t'avertir. Et puis, on ne va plus t'avertir. Tu sais, tu es très belle. Lorsque tu es malade, maman. Euh... Je m'ai demandé... Pourquoi toi et ton mari est tombé malade au même moment? Ben, cela m'importe un peu. Je m'inquiète juste pour la maladie. Je ne veux pas que cela m'affecte aussi. Et je suis sûre que très bientôt, votre maladie va atteindre ta co-épouse, le prince, les gardes. Je veux dire tout le monde. Et toutes ces choses... Je dis bien tout cela sera à moi. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Je te laisse. Bye. Et qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je suis désolée, ma princesse. N'importe quoi. Vas-y. Continue. Vas-y. Tu peux continuer ton travail. Désolé. Salut Votre Majesté. Bonjour, femme. Votre Majesté, ma fille est enceinte. Le prince est le premier et le dernier homme dans sa vie. Je ne sais pas ce que je peux faire. Comme tu peux bien le voir, je suis une vieille femme. Je ne saurais pas prendre la responsabilité moi-même. S'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous, Votre Majesté. Euh, Ike? Appelle-lui, ce n'est pas pour moi. Pourquoi me regardes-tu comme un indécile? Je suis désolé, prince. Votre maman vous appelle. J'énoncie absolument rien, mon prince. Euh, il y a une vieille dame avec une fille aveugle, d'ailleurs. C'est pas vrai, tout ça? Oui, mon prince. Une aveugle. As-tu ouvert la porte? Non, mon prince. Je ne savais pas quand elles sont venues. Mais c'est quoi, c'est que cette femme misérable, aveugle, et sa mère sont venues faire devant ma porte? Femme, je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé. C'est mon fils. Et s'il est responsable de cette grossesse, il prendra toute la responsabilité de ça. Merci, Votre Majesté. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Izuna. Elles sont ici pour te donner un message de félicitation. Félicitations, fils. Très bientôt, tu deviendras père. Comment cela peut-être le mien? De quelle bêtise es-tu en train de parler? Izuna. La bêtise dont je suis en train de parler ici est que cette fille ici debout est enceinte de toi. Tes désirs commencent à prendre le dessus sur toi. et j'essaie de te dire qu'aucun sang, aucun sang royal ne peut naître en dehors de ses palais. Maman, combien de fois puis-je te faire savoir que je ne connais pas cette n'importe quoi? Comment puis-je te l'expliquer? Et toi, comment oses-tu venir dans ma maison pour venir dire des choses du n'importe quoi sur moi? Et donne-moi cette bêtise pour m'acheter. Donnez-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Vous avez le courage de venir jusque dans mon palais. Vos têtes ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ils sont aussi très loin de vos femmes. Sinon, je vais te gifler. Gifler ta mère? Qu'est-ce qui te prend, Izuna? Et qu'est-ce qui ne va pas avec ces garçons? Je vous en prie, levez-vous, pardon. C'est fini. Aidez-les à se relever. Ça, c'est quel bêtise. Ça suffit, je vous en prie, hein? Madame, ça va aller, OK? Le courage. Désolée, ma princesse. Désolée, ma princesse. Désolée. Ne vous inquiétez pas. Tout va s'arranger, OK? Je vous en prie, ne pleurez plus. Pouvez-vous arrêter de pleurer, bon sang? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ma fille, s'il te plaît, lève-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Lève-toi, pardon, d'ici. Le dieu de notre terre. Vons s'en occuper, s'il te plaît. Prends courage. Lève-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ma chère, ma chère Ça va toi ? Je pensais que c'était le prince Mon dieu Qu'est-ce qui ne va pas avec le prince ? J'avais échappé le prince Lorsque je provenais du chien Oh dieu merci à Maz et Udi Qui étaient venus me sauver Maintenant j'étais en train de faire un rêve Qu'il était sous le point de me violer Quoi ? Quoi ? Ça, ça devient sérieux Ça devient sérieux Écoute, prochainement s'il s'approche de moi Je lui donnerai tout ce qu'il faudra Pour que je sois un peu en paix Sans effet Je les refuse de toute ma vie Je les refuse Pourquoi tu dis ça ? Neka C'est bon Hein ? Tout chose ira mieux Mais s'il te plaît Ça n'a pas de sens Nous ne pouvons jamais le dire Ma tu compris ? Hein ? Ok Sois fort Ok ? Ça va aller Harry Nzé ? Harry ? Harry ? Votre majesté ? Votre majesté ? Notre reine majestueuse ? Mais pourquoi est-ce que tu fais couler les larmes ? Hein ? C'est comme ça que tu pleures ? Laisse-moi te demander Pourquoi est-ce que tu pleures ? Laisse-moi te demander pourquoi est-ce que tu pleures ? Votre majesté, notre reine majestueuse Pourquoi est-ce que tu fais couler les larmes ? Attends une minute Ne me dis pas que tu pleures à cause de la reine qui est morte Ah, peut-être que tu pleures à cause de ton mari qui est déjà prêt à le rejoindre C'est pourquoi je suis ici Je viens te demander Je viens te demander quand est-ce que tu vas rejoindre leur compétition Je veux dire, quand est-ce que tu vas mourir ? Qu'est-ce que tu attends ? Je veux que vous tous puissiez mourir J'ai besoin de l'espace dans ce palais Vas-y, rejoins-le Tu peux le faire comme des légumes Dors à ses côtés et meurs Ne reste pas là En train de faire couler des larmes stupidement Pleure Regarde ton mari Tu peux même dormir à ses côtés et mourir Meurs Arrête-moi ces larmes des crocodiles parce que ça n'a même pas de sens Meurs juste Dors à ses côtés et meurs A quoi sert tout ça ? N'importe quoi Majesté Putain de merde Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Laisse-moi vous rappeler que nous sommes les conseillers et les anciens de cette terre. Mettons la peur des côtés. Pour notre responsabilité. Allons-y au palais. Quand nous y arriverons, nous connaîtrons exactement ce qui se passe. Est-ce que tu imagines ce que tu dis? Mais, 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 comment peux-tu dire? Dans des circonstances pareilles. Hein? C'est mieux de rentrer. C'est bien alors. Dans ce cas, Onou va nous représenter. Je ne peux pas aller vous représenter, mon frère. Hein? Donc, toi, tu ne peux pas aller nous représenter. Pas de problème. Quant à moi, je vous laisse. Je pars. Je rentre à la maison. Ichi! Ichi! Onou, va nous représenter. Ah, ah. Mon frère Ichi, c'est mieux d'arriver au palais. Et là, nous connaîtrons bel et bien ce qui se passe. Tu te rappelles encore que je t'avais dit, une partie de ma colonne était cassée. Et je ne veux pas que l'autre aussi se casse. Tu es sûr que ce que tu dis là, c'est vrai? Vas-y, vas juste nous représenter. Ok. Rentrons, rentrons tous alors. Attends, attends. Onou. 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 9. Olochi Qu'est-ce qu'il y a? Tu parais inquiète Je ne sais pas l'expliquer Mais je sens qu'il y a un, ça ne va pas quelque part Olochi Tu l'aimes Je comprends ce que tu ressens Non, maman Ce n'est pas ce genre de pressent Tu essaies de me dire que tu n'as pas de sentiments pour lui Je ne nie pas l'effet que j'ai des sentiments pour lui Mais ce que je ressens est que Olochi, Olochi, ma fille Rien ne va arriver, Naïu Naïu, c'est un homme fort Il sait prendre soin de lui-même Hein, Naïu? Arrête de te déranger Rien ne va arriver, Naïu Hein? Ça va aller Mange ton orange Rien ne va lui arriver Hein? Siste ton orange, ma fille Ça ira Ah Naïu Va bien Il va bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut mon prince Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est-ce que je suis en cheveux? Elle est où? 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 Que quelqu'un m'aide, je me souhaite d'aide, ma reine, ma reine s'il vous plaît, ma reine, non, ma reine, ma reine, je me souhaite d'aide, je me souhaite d'aide, je vais m'aider, ma reine, je me souhaite d'aide, ma reine. Sous-titrage MFP. C'est quoi ça ? Hey ! Hey ! Comment est-ce que tout ceci peut nous arriver nous seulement ? Nous sommes morts au... Hey ! Nous sommes morts ! Hey ! Itché ! Quand les oiseaux fuient de la forêt, cela veut dire qu'un puissant libre est tombé quelque part. Nos problèmes... Nos problèmes sont plus grands que nous-mêmes. Et nous n'avons pas le choix que de rentrer au palais et demander à la reine de nous donner une protection secrète. d'elle-même. Oui ! Oui ! Allons-y ! Ça, c'est l'hélicoption qui nous est restés. C'est l'hélicoption. C'est l'hélicoption. . Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Bonjour nos anciens, Pourquoi est-ce que nos terres sont affligées par la malédiction? malédiction nous ne te comprenons pas pasteur je comprends que ce soit au dessus de votre intelligence mais la bible dit dans psaume 49 verset 15 mais Dieu sauvera mon âme des séjours de mort car il me prendra sous sa protection et dans Job chapitre 5 verset 6 le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol mais la folie nous amène au désordre et comme cela nous a été bien révélé il est important de chercher notre Dieu et avec lui je gagnerai mais c'est l'ennemi de toutes les façons nous ne te comprenons pas pasteur nous ne comprenons pas ce que tu veux dire mais la vérité c'est que nos terres sont vraiment couvertes de beaucoup de problèmes nous avons beaucoup de problèmes et l'affliction nous a assiégés à chaque étape de nos vies Dieu m'a demandé de venir ici et libérer mon peuple nous étions en route pour aller voir le roi au palais ah les rois les rois est vraiment malade vraiment vraiment malade et tout ce qui les tourmente ça peut également t'affecter ne vous inquiétez pas avec Dieu tout sera restauré allons-y moi-même Votre Majesté, s'il vous plaît, pardonnez-nous. Il y a un homme de Dieu qui est venu au palais. Il est venu prier pour nous. Il est venu prier pour tout le monde. Il est venu nous délivrer de toute cette tragédie. Comme vous le savez, Votre Majesté, il y a beaucoup de tragédies qui nous sont tombées dessus. Je suis désolé. Prenez-les. Oh mon Dieu, il est le plus puissant de tous les autres dieux. Tu es Géobane ici. Oh mon Dieu, tu es le El Shaddai. Tu es le Père puissant, créateur de l'univers. Père, tu m'as révélé à la cité que mes frères ont besoin d'une rédemption. Que cette affliction a réduit ses terres en miettes. Et de ce fait, il a été approuvé parce que tout le palais est son de l'affliction. Ainsi abandonné. Oh, parle-moi ce que tu veux que je sache. Oh, parle-moi ce que tu veux que je sache. Votre Majesté, il y a eu une abomination sur nos terres il y a trois ans. Et l'esprit du garçon continue à se chercher de la vengeance. Est-ce qu'ils l'ont retrouvé ? Non, sa majesté. Nous avions cherché partout dans ce palais de ton bracelet. Et nous n'avions pas trouvé. Comment est-ce que mon bracelet peut juste se perdre comme ça ? C'est un objet secret. Et ça doit toujours être avec le roi. Sa majesté. Je t'en prie, ne stresse pas. Peut-être que tu as oublié ça quelque part dans ta chambre. Sûrement, nous allons le trouver. Oui, sa majesté. Nous allons le chercher. Habitants d'Omokwe, écoutez ceci de la part du roi. Son bracelet secret a disparu. S'il y a quelqu'un qui le détient, une grande punition l'attend. Le roi ordonne que quiconque le détenant puisse les retourner avant qu'ils ou elles soient punis. Que Dieu m'en parle ! Tu peux être responsable d'un tel crime. Ma chère, je ne permettrai même pas à mes ennemis de s'approcher de ce bracelet secret. Non plus de les voler ! Non plus de les voler ! Qui a fait ça ? Qui peut faire ça vraiment ? Hein ? Qu'est-ce qu'il attend réellement ? Ma fille ? Papa ? C'est un talisman. Ça passe d'un roi à un autre roi. C'est utilisé lors d'un rituel très spécial. Ça contient aussi le secret du trône. C'est une abomination. Pour une autre personne, d'aller les porter excepté le roi. Mais attends, cela voudrait dire que le prince et la princesse, ils ne peuvent pas les porter ? Non, 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 non. Ils ne peuvent jamais les porter. Jamais. Excepté si le roi lui-même leur donne. Mais non, je comprends bien à quel point ces bracelets sont puissants. Très, très puissants. Sous-titrage ST' 501 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 c'est ça la frontière de ce royaume et coupez le mec avec les carulettes touchées ses croissants attachez-les quelque part et laissez que le photo vienne les bouger et prenez son corps et laissez que le vent puisse l'emporter et laissez que ses corps puissent être perdus à jamais mettez-vous bouche 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 à l'eau des marques à l'aise à l'aise et debout d'emmener l'est pas de vivre que tu es là mais on est là-bas amener l'est oui il doit trouver la mort il avait la mort imaginé amener rapidement oui ton jugement sur cet étranger est tellement dur pourquoi ne pas l'amener à la police pour qu'on puisse mener des enquêtes ne parle plus de ça ou rena ce garçon est un grand voleur un criminel mon jugement est fait oh votre majesté pourquoi pourquoi avez vous une même mise de la mort de ces garçons sa vie a été écoutée et l'espoir de ses parents avait certainement pris fin pourquoi on 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Les dieux de nos terres, ayez pitié de cet étranger. ... Je ne le connais pas, mais je me sens tellement mal pour le jugement du roi envers lui. S'il vous plaît, sauvez-le. Sauvez-le. ... Je m'appelle Ayane Kuna. Ce nom, je l'ai hérité de mes grands-parents. Mon nom signifie beaucoup. Les dieux écoutaient mes souffrances et mes supplications. Et la voix de mes mots. J'ai été né d'un jour comme celui-ci. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et de la même manière que vous m'ôtez ma vie aujourd'hui, on vous l'ôtera. Vous vivrez le même sang que moi. Non plus, pas de puits. Ça suffit, on va plus rire. Ça suffit, ça suffit, silence. Les tribulations et les mots vont les accompagner. Ils ne vivront jamais de paix rien que de querelles. Une fois que mon sang aura coulé sur votre sang, vous ne vivrez jamais en paix. Vous serez tous morts. Mes chers, mes chers, ces garçons, ils n'ont pas parlé beaucoup. C'est un charlatan. C'est un charlatan. Tue, on l'est directement. Tue, on l'est, tue, on l'est. Fais-toi, fais-toi. Partons, partons. Partons dire maintenant au roi. Partons. C'est fini. Son sort est fini. C'est fini. C'est fini. On s'en va. On s'en va. Ok. On s'en va. On s'en va. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501